... 19h02 sur Bellevue 949, amateur de live et de concert, bienvenue dans le Bellevue Show. Alors, au programme de ce Bellevue Show du vendredi 14 février, les Batman, ils sont là, ils sont arrivés bien en avance par rapport à certains groupes lyonnais qui arrivent très tard. La balance est presque terminée, ce qui fait que je pense qu'on aura le concert d'ici une vingtaine de minutes. Mais auparavant, quelques petites surprises dignes du Bellevue Show. ... 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 À présent, constitués de quatre musiciens, les Batman appartiennent à la nouvelle génération inspirée par les fameux Fresh Tones. Vendredi, live et en direct dans le Bellevue Show, les Batman feront-ils mieux que les autres poissons du Grand Bocard ? Bellevue 949, il est 19h35. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bellevue 949, il est 19h36, après un départ un peu précipité par le disque des Batman, les Batman sont enfin prêts et enfin live dans le Grand Bocard du Bellevue Show. Alors, Hervé, quelle est la température actuelle ? Comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, les Batman, ils sont encore plus chauds que tous les groupes qui sont passés auparavant dans ce grand bocal. Ils ont déjà tombé la chemise d'ailleurs. Ils sont torse nus, en chaussures et en pantalon seulement, avec les écouteurs sur la tête. Et ils sont prêts à vous délirer quelque chose de pas très triste ce soir. D'abord, la présentation des Batman de Grenoble, c'est un groupe formé depuis combien de temps on va demander à la personne à côté de moi ? Bah c'est-à-dire que moi je suis là depuis 3 mois, alors faut pas demander ça à moi ! T'es mal tombé Hervé ! Non, ça fait 2 ans. Bah alors on va changer ! Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans on a commencé Christian, Patrick, moi, Roberto, et Miguel est arrivé il y a 2-3 mois pour grossir le sang. Au départ, c'était un trio. Yes ! Et l'album et le maxi, vous l'avez fait en tant que trio. Ouais ! Alors présente-nous le groupe successivement, guitare, basse, batterie. Alors j'ai à côté de moi Patrick, Monsieur Glitter, basse. Ok, bonsoir à tous ! Ouais ! Ouais ! Christian, Doc Holliday. Ouais, j'espère que ça va être un bon match ce soir ! Miguel à la guitare, et enfin, et Miguel du Michigan ! Et enfin moi ! Et enfin, au chant, Roberto. Voilà, les Batman se sont enfin présentés, un spécialiste à côté de moi. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée qui va certainement s'achever dans l'apocalypse ? Vu que les Batman s'apportent un nom en... Ça va être féroce, ça va saigner. Bon pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé, on peut juste se dire qu'ils sont jeunes, ils sont beaux. Ça saute aux yeux, il n'y a pas de problème, ça va foncer. À Grenoble, qu'est-ce que ça veut dire un groupe de rock ? À Grenoble ? Moi je sais pas, moi je suis né à Grenoble, mais Grenoble, moi je connais pas. Mais à Grenoble, je sais que là-bas, il paraît qu'il y a beaucoup de punk et tout ça, etc. Il paraît qu'on aime tout ce qui fait du bruit. C'est vrai. Et le Rhythm & Blues ? Avant les repas, pendant les repas, et avant de se coucher. Très bon, le reste, c'est ce qu'on peut appeler le Batcave grenoblois, c'est-à-dire tout ce qui est revival, bien saignons. Autant le Rhythm & Blues que tout autre style de musique revival. Écoute, je veux te dire un truc, c'est que les Batman n'ont pas trop envie d'adopter une attitude revivaliste. Bon, ça forcément, ce qu'on écoute, ça se ressent dans la musique, mais on tient pas à faire de revival, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qui vous éclate dans la vie ? Le boulot, enfin tous ces trucs-là qu'on fait souvent, quoi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de puisses cyclables à Grenoble, vous êtes adepte de la pédale-roi ? Non, non. Non, on a fait mettre un tramway à la place, justement, mec. Les Batman se déplacent exclusivement en quoi ? En vieille Dodge. En mobilette. En mobilette. Un scoop sur Bellevue 949 dans le grand bouquin ! Et moi, avant qu'on attend le concert, j'aurais une question à leur poser, là, s'ils m'entendent. Je voudrais qu'on parle un peu de l'histoire ratée avec Peter Zaramba, à propos de la production du disque. Écoute, Peter, grâce à l'aide de quelqu'un qui est de l'autre côté de la vitre, qui fait le poisson aussi, on a réussi à choper son adresse, à le détourner de son hôtel, donc, pour les deux dates à Lyon. Il est venu à notre local, il a pris deux, trois polaroïdes, il a bien aimé le groupe, il s'est barré, puis on n'a plus de nouvelles. C'est tout. D'ailleurs, ça a failli faire scandale, cette histoire, puisqu'on se souvient que les Fletchtones avaient joué deux soirs de suite, West Side, et que ça s'était mal passé entre vous et une certaine personne. J'en perds la foi ! Non, non, on ne le voit pas. C'est trop tard, tant pis. Enfin, bref, Peter Zaramba n'a pas produit l'album des Batman, ce qui a été produit par qui ? Par lui, Mr. Lucas Fox, ex-batteur de Motorhead. Ok, une question peut-être un petit peu perverse, si c'est indiscret, vous m'arrêtez. Que faisiez-vous avant les Batman ? On jouait dans d'autres groupes, bien évidemment. Qui ont été ? Qui ont été, voilà, si tu l'as dit. Tu peux nous citer des groupes, parce qu'il y a peut-être des animateurs... That's all, Fox ! Moi, je n'ai rien à rajouter non plus. Tant de choses, il est là. Bon, Mobiled, Flipper, c'était tout ce que faisaient les Batman auparavant. Alors, les Batman de Grenoble, un titre, un nom qui rappelle évidemment les années 60, une certaine série télévisée ou quelque chose d'autre ? Bah, Batman, écoute, c'est déjà un justicier de la nuit, c'est une image qui nous plaît bien. Quelqu'un qui se balade la nuit, qui vit la nuit. Et il y a le côté BD, et puis ça faisait notre premier morceau, c'est tout. Batman ! Et que vous allez reprendre ce soir, d'ailleurs. Peut-être. Allez, j'en suis sûr, vu que c'est dit maintenant, ça va être fait. Dans le grand bocal, les Batman de Grenoble. Do the Swamp Rock, c'est sur le premier album des Batman. Les Batman, on les retrouvera bien sûr live dans quelques minutes et j'espère qu'ils vont nous jouer ce morceau. Batman ! Batman ! Oh, l'ambiance là ! Oh ! Alors, ça ne joue pas ! Christian, il va nous donner les résultats. Deux à deux. Cinq mille personnes sont attroupées pour assister au grand concert du grand bocal des Batman. Merci pour eux ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Herbé ? Non, non, non ! Mais le son, il y a déjà le son ! Il disait qu'on n'avait pas assez d'ambiance dans ce grand bocal qui demande plus de température ! C'est l'équation de température ! Oui, je suis toujours là ! Batman ! On est toujours là ! Quel est le cri de ralliement des Batman ? On ne va pas parler, on est dans l'eau ! Blum, 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 blum ! Ah, quelques notes, quelques notes ! Que le chanteur-pitariste nous égrane sur sa belle Fender Telecaster ! Bon, les Batman, vous êtes prêts, là ? Ou vous voulez que... Yes, it's the law of the West ! Oh, oui, ça plaît au public, ça ! Oui, beaucoup ! Hervé, est-ce que tu n'as pas trop chaud avec ton pub ? Ah, je vais pouvoir enlever successivement mes deux chemises, mes trois T-shirts. Enfin, nous, je le sens. Euh, les Batman qui vont nous faire, moi, je pense, à peu près plus de... Ouais, allez, mettons 15 titres. Allez, vous allez tenir. Ça va commencer par quoi ? De 7 endiabler. Vous voulez un Elto Skelter ? Oui ! Batman ! Right. Eh, Batman ! Ah ! Ah ! Mais quoi, ça va ? Mais quoi ? C'est le train ! Sous-titrage ST' 501 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 All right Sous-titrage ST' 501 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 Vendredi Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Les lives en concert, juste pour faire plaisir au Batman. C'est parti ! 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 C'est parti !